Est-ce que vous êtes prêts à voir un glitch incroyable ? Est-ce que vous êtes prêts à voir ça ? Ça a été découvert en plus super récemment, c'est le glitch, je crois qu'il s'appelle Rapid Fire Shot, un nom comme ça. On va aller tester tout ça. On va aller tester tout ça, ça a été découvert je crois, ouais, hier avant-hier, enfin vraiment très très tôt. Donc, basiquement, comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne ? En gros, vous... Déjà, attendez, attendez, principe de base. A quoi ça sert ? A quoi ça sert se faire ce glitch ? En gros, ce glitch va vous permettre de tirer en rafale avec l'arme que vous avez équipée en secondaire. Donc, en gros, tu peux le faire avec un pistolet et tu peux le faire avec un canon. C'est là le truc le plus utile parce que le canon, c'est ce qui fait le plus de dégâts. Voilà en gros le but du glitch. C'est vraiment littéralement de spammer comme un débile. Donc, dans les faits, c'est ça. Maintenant, dans l'exécution. Comment ça marche ? En gros, vous équipez cette arme. Donc, voilà, c'est bien la 6 moulins. C'est bien celle-là, pas une autre arme. Vous prenez votre canon, votre pistolet, ce que vous voulez. Donc, nous, on va tester avec un canon. On va tester avec un canon, comme ça, on voit directement les bonnes choses. Donc là, je vais décomposer le glitch. Maintenant que vous avez ça, on va décomposer le glitch en étapes. En gros, ça se compose en plusieurs trucs. Plusieurs portions. Portion numéro 1. Tu appuies sur la touche L2. Tu vois, c'est cette attaque-là. Tu vois cette attaque ? En gros, tu appuies dessus. Et pendant que tu fais cette attaque, pendant que tu fais ça, dans un deuxième temps, tu ouvres ton menu. Et tu déséquipes l'arme et tu quittes le menu. Ça va comme ça ? En gros, tu vas faire ça. Et très rapidement, tu prends ton menu. Tu déséquipes ton arme. Tu quittes le menu. Ok. Donc maintenant que tu as fait ça, il reste la dernière étape qui, pour moi, est la plus dure. La plus dure de ce glitch, c'est ça. Donc tu fais ton truc. Tac, tac. Hop, tu quittes. Et en fait, après, tu appuies encore sur cette même touche. Donc c'est L2. Tu appuies encore sur L2, mais attention. Il faut appuyer de manière... Comment vous dire ? Vous appuyez toutes les micro... Enfin, toutes les 0,5 secondes, à peu près. Chose comme ça. En gros, il ne faut pas rester appuyé. Et il ne faut pas appuyer comme un débile, tu sais, en spammant. C'est vraiment genre... Tac, 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 tac. Tu vois ce que je veux dire ? L'impulsion doit être celle-ci. Pour que tu puisses tirer en rafale. Sinon, ça ne va pas marcher. Et tu vas tirer... Tu vas t'amuser à tirer tes balles, quand même, de VA. Donc ce n'est pas ce qu'on veut. Donc maintenant, on va essayer de le faire. J'ai réussi à le faire cet après-midi. Pas trop mal. Mais c'est encore une fois cette dernière exécution qui me pose quelques difficultés. Donc on va tester, écoutez. Donc j'essaie juste de me remémorer le truc. Ok. Parce qu'en général, j'appuie par exemple un peu trop sur rond. Je ne sais pas pourquoi, j'appuie deux fois sur rond. Et forcément, ça coupe le glitch. Donc let's go. Voilà, là, tu vois, je me suis foiré. Pas de soucis, je vais racheter des balles. J'ai un petit peu d'argent. Ça arrive, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Hop. J'ai un petit peu foiré. Tac. Tu vois, là, je l'ai fait trop lentement. Ça, c'est vu. J'ai été un peu trop lent sur la fin. Sinon, c'était bon. Sinon, c'était une bonne exécution. On va y arriver, on va y arriver. Jamais 203, comme on dit. Ok, alors là, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, tu vois, là, j'ai appuyé un coup de trop sur rond. Et du coup, c'était mort. On va y arriver, on va y arriver. Tu vois, c'est toujours quand t'essayes, comme ça, en live, que tu n'y arrives pas. Tout seul, moi, tu sais, à un moment, je te jure, j'y arrive. J'ai été une fois sur deux, j'étais content. Tu vois, regarde. Là, j'avais réussi, mais je n'ai pas appuyé comme il faut sur la touche L2. Donc, ça a marché, mais après, j'ai appuyé trop tôt, et du coup, ça n'a pas compté. Et ça a tiré une vraie balle de VA. Je ne sais pas si vous avez vu, ça a fait un lance-flamme. Le lance-flamme, ça veut dire que c'est bon. Vous êtes bien. C'est ça, en fait, le truc important. Non, ce n'est pas le marteau d'explosion que je veux. Voilà. Putain, merde. On avait réussi, on avait réussi, on était bon, on était bon. Oh non, on était bon, on était bon, mais encore une fois, je me précipite trop. Donc là, on a vu que j'avais tiré deux balles comme ça, de merde, dans le vent. On va y arriver, on va y arriver. Regardez, je commence à reprendre la main par rapport à cet après-midi. Il faut vraiment que j'appuie. C'est vraiment l'étape finale que j'ai du mal, parce qu'il faut vraiment appuyer tac, tac, tac. Et c'est un peu ça qui est chiant. Sinon, le glitch n'est, entre guillemets, pas si compliqué. Là, je n'y arrive pas, mais... Ok, d'accord. Très bien. Super. Pourquoi c'est toujours comme ça que je n'arrive pas ? C'est énorme. Hop. Mais qu'est-ce qu'il fout, putain ? Non. Terrible, terrible. Une fois activé, tu ne peux pas bouger. Si... Ça, c'est une très bonne question. Si tu... Si tu fais le glitch, tu ne dois pas bouger. Si tu bouges, ça va désactiver complètement ton truc. Il faut, en fait, ne pas bouger et juste appuyer sur L2. La seule méthode pour bouger, en gros, c'est ça. Tu vois, tu restes sur place, mais tu fais ça. Et c'est pas évident à doser avec les joysticks. Merde. Merde. Putain, on y avait encore réussi. En fait, décale Lanceflamme, c'est bon, mais... C'est que t'as... On va dire que t'as réussi ton coup, mais... Mais après, c'est la fin que j'ai du mal. C'est vraiment cette partie-là, moi, qui me pose problème. Le reste, bon, c'est juste... Les touches, quoi. On a vu plus compliqué pour faire des glitchs. Est-ce que vous avez déjà essayé le tumble buff sur Dark Souls 2 ? Ah bah, c'est phénoménalement chiant. Bon, alors ? On tira à l'infini, ici, ou pas ? C'est pas mal. Voilà le glitch. C'est énorme, hein ? Je peux faire ça toutes les journées. Donc, vous voyez un peu l'impulsion qu'on donne ? On le voit parce que... Bah, je tire un boulet à chaque fois que j'appuie sur L2, en fait. Voilà. Bloodborne of Duty. C'est pas mal, hein ? J'adore le... Je sais pas pourquoi ça fait un lance-flamme. Et dès que tu bouges, ça ne marche plus. Dès que tu bouges, ça ne marchera plus. C'est ouf, hein ? Et regarde, j'ai consommé 0 balles de VA. Ça ne consomme aucune balle de VA. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, voilà. En gros, c'est ça, le glitch qui a été découvert. Mais après, encore une fois, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi, hein ? Je veux dire... Putain, le pistolet à répétition, ça peut être marrant. Non, peut-être pas à répétition. Je sais pas comment... Attends, le pistolet à répétition... On va plutôt prendre le trombon, tiens. On va essayer avec le trombon. Je n'ai jamais testé. Je n'ai jamais testé avec le trombon de chasseur pour voir ce que ça donne. Vas-y, let's go. Petite 6 moulins. Ah, attends. Je l'ai équipé, là, mon... Ouais. Hop. Ok, let's go. On va tester. Merde. Tu vois, quand je foire l'exécution, je consomme des balles de VA, mais quand j'y arrive, j'en consomme pas. Ah, c'est pas mal. Euh... T'as le pistolet... J'ai pas grand-chose à tester. Oh, la mitrailleuse... Attends. Est-ce que ça veut dire qu'avec la mitrailleuse... Bah non, ça sert à rien. Puisque avec la mitrailleuse, tu vas tirer un coup et puis c'est tout. Tu vas rien faire de plus. Je vois pas ce que ça va apporter avec la mitrailleuse, mais... Est-ce que tu vas faire que des petites impulsions ? Je sais pas. Je sais pas ce que ça va apporter avec ça. Normalement, rien du tout. T'as ce machin dans le dos, quoi. Ah, ça, c'est pour faire les courses. La vie est dangereuse, Yarnam. Ouais, tu regardes, ça sert à rien. Ouais. En fait, ça me consommera de toute façon des balles de VA parce qu'il faut que je reste appuyé. Donc, cette arme n'est pas... n'est pas optimale pour ça. Ok. Ah, le canon reste ce qu'il y a de plus... Lanceflamme, pareil, parce qu'il faut rester appuyé. Romarin aussi. Point de gratia, zéro intérêt. Quel serait l'intérêt de spammer le point de gratia ? Sachant que tu peux pas bouger. Ah. Intéressant. Intéressant, intéressant. Maintenant, faudrait qu'on teste ça sur des mobs, non ? Faudrait que j'arrive à tester ça sur des mobs qui... qui bougent pas trop et qui sont tenaces. On va aller voir le centre de Yarnam. Ah, pour les speedruns, le gain de temps va être sympathique, je pense. J'ai hâte de voir les prochains All Bosses. J'ai vraiment hâte de voir les prochains runs All Bosses. Et bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Merci d'être resté jusque-là. En tout cas, c'est vrai qu'il est très tard. Il est presque 3h du mat. Donc, attends, on va... Oh, oui, j'avais oublié que les dégâts étaient à chier. Ok. On va se mettre là. Merde. Faut pas qu'il me repère, putain. Hein ? Putain, mais je suis pas équipé de quoi que ce soit. What ? Bon, attendez, on fait un aller-retour. Ah bah, c'est sûr que quand t'es pas équipé du canon, ça passe moins bien. Ah, je veux trop tester sur un mob. Je veux tester sur un mob pour voir ce que ça donne. Fais voir. Ah, je veux voir le résultat. Je pense que ça va être très sympathique. Si on y arrive, ce serait incroyable. Oh là là. Et bonne nuit encore une fois, Keldr, et merci. Le glyph, ça fait plaisir. Je me suis pas entraîné trop longtemps, en plus. Franchement, encore une fois, il est pas très compliqué. à prendre. C'est juste vraiment l'exécution à la fin à bien comprendre qu'il faut que t'appuies à intervalles réguliers. Il n'y a que ça qui est dur, en fait. Voilà. Allez. Voilà. Faut qu'il s'en aille. Merde. Merde. Putain, je me suis foiré. Ah, je me suis foiré. Fais chier. Putain. C'est encore plus dur quand tu t'entraînes face à des mobs parce que eux, ils peuvent répliquer, tu vois. Alors que quand t'es devant un mur, tu t'en fous, tu vois. Oh là là. Terrible. Allez, on veut réussir. On veut réussir ici. Le canon, je ne sais plus où il est dans le jeu. Je ne sais même plus où est-ce qu'il est. parce que la 6 moulin, elle est dans le DLC juste avant Ludwig. Mais Ah merde, je n'ai pas équipé d'une arme. Il a même pas pu me taper une fois, quoi. Putain, ça, c'est un bon mob, ça. Je suis dans mon menu pendant deux heures et lui, il ne me tape même pas. Ok. Merde. Putain, j'ai bougé. C'est vraiment pas évident. Vraiment, vraiment pas évident. Mais ça ne fait pas de dégâts par contre, vu que je ne l'ai pas amélioré. En fait, il faudrait... Oh putain, j'ai une idée. Enfin, dans l'exécution, j'ai l'idée. Comme ça, on pourra conclure un petit peu ça là-dessus. En gros, ce qu'il vous faudrait, hop là, c'est utiliser l'item cendre de moelle osseuse. Ça renforce les balles de vifargeur. Donc en gros, ça va renforcer la puissance de vos boulets de canon que vous tirerez à l'infini, je rappelle. Et avec ça, le canon, tu l'améliores et tu peux lui mettre des gemmes, je crois, au canon. Je ne veux pas dire de conneries, mais à mon avis, tu peux lui mettre des gemmes. hop. Eh ben non, tu ne peux pas. Ok. Ben, j'aurais cru. Voilà, comme ça, on fera déjà un peu plus de dégâts. Mais non, tu ne peux pas lui mettre de gemmes. Par contre, l'améliorer, ce ne serait quand même pas con. Parce que là, maintenant, il est à 560 de dégâts. parce qu'il n'est pas trop mal. Allez, on va retester une dernière fois et puis... Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt cool. Euh... Hop. Où est le canon ? Euh... Là ! Simoula ! Allez, c'est parti. Merde. Je veux aller trop vite. Voilà. C'est pas mal, hein ? Et est-ce que tu peux t'arrêter ? Non. Non, il faut que tu le fasses en continu. Il faut que tu le fasses en continu. Donc, tu ne peux pas bouger et tu ne dois pas t'arrêter. Tu ne dois pas arrêter ton rythme. D'accord. Eh ben, nickel tout ça. Voilà, en tout cas, pour le glitch qu'ils ont appelé Rapid Fire Shot sur Bloodborne. Encore une fois, découvert vraiment très récemment. Donc, c'est cool. Six ans après que le jeu soit sorti, on découvre encore des superbes perles. C'est... Ça fait trop plaisir. Moi, je suis trop, trop content. Voilà. Oh là là. Eh ben, écoutez. Eh, comme on dit. Chase the bouillard ! Avec un canon pareil. Eh ben, putain. Balle illimitée. Boulet illimitée. Alors, franchement, ça doit être très drôle de voir des boss crever comme ça. Ilimitée. Quelqu'un d'entre ce que j'ai l'ambient, c'est parti. Allez.